Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la peur de l'abandon. Troisième vidéo, en cette période de rentrée scolaire, pour les enfants, les adolescents, un nouvel établissement, une nouvelle classe, de nouveaux camarades, et pour les adultes, un changement de job, moins de télétravail depuis la rentrée, un changement d'habitude, lié à un nouveau mode de vie. Ensuite, tout ce qui fait que le ressenti va favoriser de nouveau l'insécurité, et tout ce qui peut fragiliser l'état psychologique de chacun dans cette période un petit peu difficile, et refaire ressortir évidemment cette peur de l'abandon. Alors pour cela, en priorité, il est nécessaire de faire connaissance avec soi-même, se libérer de la colère, développer une autonomie affective, se reconnecter à son enfant intérieur pour réparer ce qui a été atteint par le passé. Ensuite, il est nécessaire d'améliorer la confiance en soi, croire en ses qualités, apprendre à aimer la solitude, se retrouver seul avec soi-même, améliorer l'image de soi, apprendre à mieux gérer ses émotions, à s'aimer tout simplement, et surtout, avoir confiance en l'autre et en ses sentiments, se sentir libre et digne d'être aimé. C'est le moment de prendre soin de vous, et consulter un professionnel de la relation d'aide. Qu'attendez-vous ?